J'ai commencé à dessiner de mon plus jeune âge et il y a eu un petit moment où j'ai arrêté de dessiner parce que j'étais pas dans le mode de dessiner on va dire et puis bah j'étais pas vraiment suivi pour ça on m'aidait pas et vers mes 15 ans un truc comme ça j'ai repris à dessiner vraiment beaucoup et puis les tatouages que j'ai fait ont un lien un peu du coup avec mon passé parce que ils ont chacun une histoire ils veulent chacun dire quelque chose par exemple j'ai deux tatouages sur le bras pour signifier mes meilleurs potes un autre pour plus l'art enfin vraiment je trouve que le tatouage a une signification ça a permis de mettre on va dire mais mon passé mon histoire enfin d'écrire vraiment une histoire et de la pas de la montrer aux autres mais que les autres sachent qui je suis on va dire grâce à mes tatouages qui ont une signification par rapport à moi et avoir des tatouages trouve que c'est aussi une sorte de force parce que tu différencies des autres j'accorde de l'importance à mes tatouages parce que enfin au vieillissement mes tatouages parce que c'est vrai que c'est une partie de moi donc ils vont me suivre tout le temps s'ancrer dans ma peau et même quand je vais vieillir vont forcément s'effacer et enfin c'est un peu mon passé donc mes douleurs parce que du coup enfin mes douleurs mon histoire on va dire et c'est vrai que là j'ai essayé on va dire de créer une nouvelle vie enfin je repars un peu de zéro pour moi donc le fait que ce soit sur moi je me dis ça va peut-être partir dans 50 ans c'est pas un soulagement mais ça me fait du bien de me dire que du coup ça s'effacera en même temps sûrement que mes pensées pour moi le souvenir l'arbre et le tatouage et c'est lié on a besoin d'art pour pour faire du tatouage comme on a besoin de souvenir pour faire de l'art enfin tout est lié selon moi et c'est tous les trois on va dire des piliers quand on voit des tableaux qui s'inspirent par exemple de l'enfance d'un peintre ou quelque chose comme ça forcément ça va être un souvenir et d'un autre sens c'est aussi l'imagination qui marche mais pas vraiment que les souvenirs que le souvenir est irréel dans le sens où c'est dans ton cerveau et c'est pas vraiment de la matière souvenir et du coup c'est pour ça de transformer ton souvenir est réel donc quelque chose de réel et tu peux interagir avec par exemple la sculpture tu vas peut-être disait enfin créer un monstre mais de tes souvenirs du coup c'est irréel et quand tu le sculpte devient réel tu peux interagir avec tu peux le toucher tu peux faire tout ce que tu veux et c'est ça que j'aime bien aussi dans l'art transformer ses pensées ses idées en quelque chose de réel dans n'importe quelle forme d'expression c'est à dire tu peux très bien faire de l'art en dansant comme en chantant comme en dessinant comme en sculptant il ya tellement de forme d'art que l'art n'est jamais vraiment créé en finale